et aujourd'hui je vous reprends sur une petite vidéo la vache et je vais vous montrer le point des petites tâches et les grandes tâches ici c'est le fil parce que j'ai mis sur le côté pour laisser pour coudre tout le tour et je vous montre déjà les tâches les grandes tâches déjà commencées et de l'autre côté et sur une autre vidéo une précédente vidéo je vous ai montré le point de l'accueil donc le petit bout que l'on peut surnommer le petit pinceau c'est comme un petit pinceau et on monte moi j'ai monté c'est 24 cm pourquoi parce que ma vache est haute et grande et alors le point c'est pas compliqué la couture je vous l'ai montré et le point on doit coudre ici donc on ne ferme pas là donc on ferme juste la maille et on prend l'aiguille à laine et on va aller ici sur l'endroit du dos pour coudre la queue et aujourd'hui je vais vous montrer le point le point des tâches les petites tâches de la vache de la vache de la vache donc au départ moi je crochète avec un trois et demi de crochet et du macramé du noir et du blanc et je vais vous montrer le point de la vache alors je vais vous montrer les petites tâches les toutes petites tâches les toutes petites tâches et on peut les coudre de différentes manières pour faire des petits dessins elles sont différentes c'est un peu comme des petites pièces de puzzle donc on peut faire plus de mailles moins de mailles c'est un peu comme un petit dégradé alors au départ pour les toutes petites tâches je crée six mailles en l'air une deux trois quatre cinq et six et après on fait tout un rang de petites mailles serrées et puis on fait une petite maille en l'air on tourne l'ouvrage et on fait une petite maille dans la petite maille supplémentaire deux deux mailles pardon c'est deux mailles en l'air et puis on pique dans la petite maille en redescendant de l'ouvrage une une et deux dans la deuxième petite maille dans la deuxième petite maille et on continue tout prend des petites mailles serrées c'est toujours des petites mailles serrées et puis une petite maille en l'air et puis on refait un petit rang de mailles serrées dans les petites mailles et puis deux petites mailles en l'air et on repique et on repique dans les deux petites mailles et on continue des petites mailles serrées aussi jusqu'au bout du rang et on fait une maille en l'air et on continue encore un petit rang de mailles serrées un petit rang de mailles serrées un petit rang de mailles serrées et puis on fait une maille en l'air et puis on fait une diminution une maille serrées et puis une diminution une maille serrées et puis une diminution le fil et on refait une petite maille serrée, une maille en l'air et on refait une petite diminution pour finir le travail et puis après on coupe le fil et on laisse pas un trop long mais pas trop court fil non plus un bon petit fil pour couper pour couper le point sur la vache donc on laisse un fil et voilà la petite tachette est terminée alors on peut les faire comme je vous ai montré ou on peut les faire plus petites donc on peut raccourcir et ou alors de toutes petites comme celle-là comme celle-ci et puis je vous reprends sur une prochaine vidéo pour vous montrer la couture de la grande tachette 1 1 1 1